Oui, bonjour, merci de me donner la parole suite aux présentations notamment du plan France Médecine Gémique. Je voudrais juste dire un mot, c'est qu'à terme, il va falloir désinfantiliser les adultes, si je peux faire un jeu de mots, et notamment leur donner plus d'autonomie dans la prescription, la compréhension des maladies génétiques. Je pense que c'est l'objectif à terme de les former. Et Tiwi, pour enchaîner sur ça, est peut-être un des moyens de répondre à ça. Ce projet, pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, a débuté vers 2016-2017 devant une demande pressante des laboratoires qui n'arrivaient pas à subvenir à la demande des cliniciens ou à orienter le prélèvement et qui était énormément embourbé, je dirais, handicapé par des demandes non conformes, des indications pas vraiment légitimes, qui faisaient perdre beaucoup de temps au laboratoire et, de facto, à la fin, augmenter le temps diagnostique pour les autres malades qui n'avaient éventuellement besoin. Donc ça, c'est l'aboutissement finalement le 30 septembre 2020 de plusieurs trois ans de travail globalement, avec beaucoup d'acteurs que vous avez cités tout à l'heure, avec le lancement d'un pilote national qui fonctionne depuis le 30 septembre, qui permet de se faire en pilote une idée de comment la plateforme va fonctionner et de donner aux prescripteurs, notamment, et aux laboratoires partenaires, une vision en monde réel de ce que ça pourrait être. Donc ça, c'était fait avec une start-up qui s'appelle Trazer, qui est partenaire de la filière Orchid. Alors, pour juste rappeler pourquoi on a fait ce projet, c'était faciliter la prescription des tests génétiques, mais on peut aussi prescrire des tests métaboliques dans le cas de maladies rares. C'est de guider le médecin prescripteur, je dirais encore une fois, on cible principalement, je dirais, les adultes qui sont peut-être moins experts dans la prescription, mais qui ont tous les éléments pour le devenir un peu plus chaque jour. En essayant de faciliter l'identification de symptômes et des hypothèses diagnostiques, en facilitant la saisie de données, de ne pas recopier les données plusieurs fois dans la prescription, d'éviter le papier, mais ce n'est pas simplement l'idée d'éviter le papier, c'est de permettre aussi à terme de faciliter l'analyse en récupérant notamment les termes HPO qui ont été si bien décrites et défendus par Arnaud Sandrin. Ça me fait énormément plaisir que de voir que 3-4 ans plus tard, le terme HPO a une place centrale dans le Bamara. Donc, c'est augmenter la qualité des demandes de tests. Je pense que c'est vraiment la demande des laboratoires de ne plus avoir de ce qu'on appelle de non-conformité à faire ou de diminuer considérablement cet effort-là qui est fait par les laboratoires et qui consomme énormément de temps pour eux. Et pour le clinicien, c'est évidemment de faire une prescription et la juste prescription avec une bonne description des signes et des symptômes. Et donc, c'est in fine d'améliorer la communication entre le prescripteur, le clinicien et les laboratoires partenaires de l'acidière orchide. Et puis, c'est aussi finalement, si le travail est bien fait, améliorer la visibilité de certains laboratoires ou des laboratoires qui sont associés à la plateforme nationale. Actuellement, au 15 décembre, les laboratoires partenaires sont listés ici. Vous voyez, ce sont les principaux laboratoires. Ceux qui veulent rejoindre la force, je dirais, sont bien sûr les bienvenus, avec une idée aussi qu'à terme, il va falloir aussi trouver un mode de financement de cette plateforme nationale qui est actuellement financée par la filière orchide et aussi par la start-up avec des investissements privés. Il va falloir un modèle économique à cette plateforme et une partie du modèle reposerait sur la participation des laboratoires qui gagneraient en efficience et qui gagneraient en visibilité au sein de la fmr orchide. Mais d'autres modes de financement sont évidemment aussi possibles. Alors, les nouvelles fonctionnalités, je vais en fait vous faire une démo tout simplement pour vous en parler, pour vous dire qu'il y a de la réactivité. Il y a eu ce qu'on appelle des tickets qui ont été faits en fonction des remarques des utilisateurs, des prescripteurs et des laboratoires partenaires. Et c'est en cela que je vais essayer de vous faire une démo si ça ne plante pas et que je retrouve mon écran dans la bataille. Donc là, vous devez voir mon écran. Et donc aujourd'hui, vous avez la possibilité, je vais me déloguer ici, de vous inscrire sur la plateforme. Là, il y a le lien sur le site Orkid. Vous pouvez donc vous inscrire, sign up. J'ai mis la plateforme, elle peut être en anglais ou en français. Là, je l'ai laissée en anglais pour diverses raisons, pour les termes HPO qui sont plus précis. Et une fois que vous êtes logué, enregistré, il faut notamment un numéro RPPS, c'est affilié à la filière. Vous pouvez à ce moment-là faire votre première prescription. Donc, c'est assez rapide. Vous avez une petite vidéo qui va vous expliquer comment marche, en fait, la plateforme dont j'ai passé ici. Et là, on peut faire sa première prescription avec différents items. Je vais vous proposer de faire soit une nouvelle prescription, soit vous pouvez pré-préparer, en fait, des prescriptions qui sont terminées, que vous êtes sur le point d'envoyer. Et donc, on peut reprendre des anciennes prescriptions que vous auriez éventuellement pré-envoyées ici et que vous pouvez éventuellement continuer dans ce mode-là. Donc, je vous propose de continuer celle-ci que j'avais commencé à faire. Donc, vous vous retrouvez à la page de départ. Et donc là, vous rentrez à l'admission du patient. Dans la version actuellement en place, qui est l'admission pilote, on ne rentre pas à la date, on ne peut pas rentrer à une option importante du patient. Vous voyez qu'ici, on a mis en place le fait d'avoir l'identifiant, la date de naissance et ce qui va nous permettre, en fait, de générer, en fait, ce qu'on appelle l'IDMR et rendre potentiellement la plateforme nationale interopérable avec Bamara ou d'autres systèmes qui utiliseraient l'IDMR. Donc là, j'ai rentré différentes informations. Je peux mettre, discuter avec Émilie, par exemple, ou Marie-Pierre, si je veux envoyer quelque chose à Brest. Alors, là, il y a trois items qui sont importants. Vous avez trois manières de prescrire. Soit vous savez déjà quelle maladie vous voulez prescrire, soit vous savez quel gène vous voulez rechercher, mais ça, c'est assez rare. Et finalement, vous pouvez décrire des symptômes, cette fois-ci, qui sont mis en français, en rajoutant, par exemple, des anévrismes à ce dossier. Et donc, vous avez un anévrisme cérébraux qui va pouvoir apparaître. Et donc, ou différentes anomalies qui sont associées à la pathologie en question. Donc, vous voyez que le terme anévrisme est très représenté ici. Vous pouvez ensuite, il y a une description, on a ces gros reins qui est émis. Enfin, vous voyez le terme qui correspond et avec le terme HPO qui est en regard. C'est ces termes-là qui pourraient enrichir BAMARA notamment. Et donc, vous pouvez aussi mettre, une fois que vous prescrivez par maladie, et donc avec un terme orphanette qui permet éventuellement au laboratoire de faire remonter leur activité plus facilement, les différentes cimes et symptômes qui sont associées. Et vous voyez que vous pouvez rajouter, s'il y a des kystépatiques, à ce moment-là, qui apparaissent dans la partie phénotypique. Vous pouvez aussi rajouter des signes négatifs, dire qu'il n'y a pas d'hématurie. Et à ce moment-là, ça va modifier, en fait, les sujections. Ce n'est pas une aide au diagnostic, c'est une aide à la sujection pour trouver la bonne chose. Vous voyez qu'ici, à ce moment-là, si vous choisissez ça, ça vous décrit tout à l'heure les symptômes. Et ça vous permet aussi de revoir les gènes qui sont en rapport. Donc ça, c'est une aide à la prescription. On souhaite que ça puisse éventuellement être appliqué avec d'autres filières pour les maladies cardiaques, les maladies neurologiques. Là, c'est adapté à la filière maladies rares orchides. Et en fait, chaque maladie aujourd'hui, après un travail important de la filière et des laboratoires, a pu être mieux décrit. Et les termes orphanettes ont été les mieux choisis. Donc là, j'ai décidé de prescrire une polykystose, comme c'est décrit là. Je vais pouvoir maintenant dire que s'il y a un autre apparenté ou pas d'apparenté, je peux commencer à dessiner maintenant un arbre généalogique sous les nouvelles versions. Vous voyez qu'à chaque fois que les symptômes que j'ai rentrés, les gros reins, la manie rénale de stade 4, des kystes, des kystes hépatiques, le début de l'âge adulte, la défaillance rénale, sont répertoriés par un code couleur qui est ici. Et si j'avais un apparenté que je voudrais rajouter, eh bien à ce moment-là, je peux décrire son lien d'apparenté. Par exemple, si c'est un oncle ou une soeur, etc. Rajouter différentes informations chez ce patient, cette apparenté, ou ajouter des symptômes qui sont déjà présélectionnés pour dire est-ce que l'apparenté a des symptômes qui sont les mêmes que son père, par exemple, ou sa mère. Une fois que j'ai fait cette sélection-là, eh bien en fait, le système va en fait m'aider à trouver le bon laboratoire. Donc vous voyez que là, il y a différents laboratoires partenaires qui sont listés. Et donc vous pouvez choisir le laboratoire qui vous fait plaisir. Éventuellement, c'est ça en discussion, et ce n'est pas encore mis en place, c'est de discuter ce patient en RCP Oragène ou en RCP Sequoia et l'inscrire à la RCP. Et éventuellement, pré-remplir les informations qui seraient nécessaires à la RCP de ces plateformes associées ou aux sous-RCP associées aux différentes plateformes. Je peux, donc là, j'ai décidé de l'envoyer au CHU, enfin à Brest, mais je pourrais, vous voyez là, je l'ai retiré de ma sélection. Je l'ajoute. Il y a des délais qui ont été mis ici qui sont par défaut. Ce n'est pas les vrais délais 180 jours. Le laboratoire peut fournir ces délais pour pouvoir au mieux renseigner le clinicien, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Une fois que vous avez fait ça, alors normalement, je le fais à dessin pour Brest. Normalement, la fiche que Brest demande devrait à ce moment-là s'afficher. Je le fais à dessin. Donc vous avez une fiche qui va s'afficher pour décrire par rapport au laboratoire ce que le laboratoire attend de vous. Et en fait, je vous montrais. Donc ça, c'est en développement pour Brest. Et ça sera fait dans quelques jours. En fait, je le confirme. Mais si je voulais l'envoyer à l'hôpital Necker, je peux sélectionner là. Et normalement, Necker va me demander de remplir une fiche associée décrivant des symptômes. Là, c'est un fiche de ciliopathie. S'il y a une enquête familiale, oui ou non. Ça, c'est la fiche que vous devriez normalement remplir quand on vous fait une demande associée à un tel ou tel test. Donc là, je reviens finalement pour choisir plutôt Brest parce que ça m'intéresse. J'ajoute ça. Vous pouvez employer à plusieurs laboratoires si vous voulez choisir, mais ce n'est pas l'objectif. Et là, vous allez pouvoir envoyer une demande. Ça va générer en fait un PDF qui va s'afficher, j'espère, sur mon écran. Le problème, voilà, c'est le truc de la vidéo. Et en fait, dans cette demande-là, voilà qui apparaît là, vous avez la feuille papier habituelle que vous auriez faite pour la prescription. Elle s'affiche là, j'espère, sur mon écran. Et donc, vous pouvez coller l'étiquette de votre centre comme d'habitude, voyez le nom du... Et le laboratoire reçoit une demande avec une description phénotypique associée, les différents signes qui sont là, dédonner la nature du prélément que vous devez faire, un tube DTA, et le consentement assigné qui seront assignés par le patient. Une fois que vous avez ça, vous pouvez donc envoyer au bon laboratoire et faciliter votre prescription. Alors, voilà, et donc, vous pouvez préparer vos prescriptions et vous pouvez faire d'autres prescriptions. Et aujourd'hui, globalement, il reste encore des choses à améliorer dans le système et ça permet de, un, de valider et de trouver mieux un laboratoire, 2, d'organiser un petit peu le circuit du prélèvement, 3, de faire en sorte que le patient ait un test de manière plus rapide, plus performante par le prescripteur qui n'est plus à chercher des feuilles, à plus avoir le temps de faire la prescription, de plus savoir où ça s'envoie, etc. Et normalement, le modèle fait que le laboratoire et le prescripteur devraient gagner du temps et donner le bon test au bon patient et que, normalement, on espère réduire l'errance ou l'impasse diagnostique, ça dépend dans quel point de vue on se place dans ce système. Donc, c'est un peu ce que, aujourd'hui, vous pouvez tous, membres de la filière, vous emparer de cet outil. Il est maintenant disponible. Il reste juste à ajouter le nom du patient dans le système en termes de, c'est une nouvelle migration vers un site hébergeur de votre santé réglementaire. On espère qu'il sera interopérable à terme avec d'autres systèmes pour limiter les doubles saisies et notamment qu'il va pouvoir, à terme, se connecter avec les outils du plan France Médecine Génomique. C'est en acceptation de principe pour Sequoia et Oragène, mais il reste à mettre les moyens et la volonté que ça se passe, on va dire, en 2021. Voilà, je vais rendre la main si je peux retrouver mon écran. Merci beaucoup, Laurent, pour cette... Je reprends la main. Merci beaucoup pour la main, la parole, en tout cas, parce que je ne touche pas à ton écran. Merci pour cette présentation et cette démonstration en direct qui va sûrement susciter quelques questions. J'espère. J'espère. En tout cas, on a fait plusieurs webinars. On a fait au moins un webinar. Il est prouvé d'en faire un autre pour un petit peu informer et comment marche la plateforme, quel est l'objectif de la plateforme, comment elle peut réduire l'errance et l'impasse diagnostique. Juste, effectivement, en introduction de ta présentation, tu parlais de désinfantiliser les néphrologues adultes. Est-ce que, donc, tu t'es mis et t'as bien fait sûrement en contact avec la Société française de néphrologie pour pouvoir communiquer un petit peu par rapport à cette plateforme ? Moi, je pense que ce serait pas mal. Alors, les webinars, c'est très, très bien. Il y a un nombre croissant de néphrologues adultes qui y assistent. Est-ce que tu ne pourrais pas aussi imaginer ce que là, je pense qu'il va falloir passer par les collégiales, peut-être pour les centres hospitaliers ou universitaires, éventuellement de faire... une vidéo, un tuto pour t'enregistrer, pour faire un peu ce que tu viens de montrer en démonstration, pour ne pas avoir à répéter 50 fois. Mais c'est vrai qu'une vidéo où tu pourrais exactement expliquer et puis l'envoyer à l'ensemble des néphrologues, parce que tous ne vont pas pouvoir se connecter le jour du webinar. Alors, même si après, on peut les repasser. Peut-être faire voir. Cette vidéo existe déjà, en fait, Vincent. Elle est sur... Quand vous vous connectez sur la plateforme Tiwi, vous avez aussi accès à une autre vidéo qui est celle associée à ce que j'ai fait pour la première démonstration live il y a, je crois, un mois pour la filière. C'est très bien. Excuse-moi, je ne savais pas. Je pense qu'effectivement, dans ces cas-là, il faudrait peut-être demander au secrétariat de la SFNDT et puis à Jennifer, voir sur les mailing lists des différentes personnes de renvoyer cette vidéo. Voilà. C'est un souci de pouvoir un petit peu sensibiliser les néphrologues adultes sur l'existence de cette plateforme qui peut être effectivement d'une aide au diagnostic. Alors, j'ai vu que Denis avait levé la main. Moi, j'ai juste une question sur ce qui s'est passé un peu rapidement parce qu'effectivement, par rapport aux fiches qui existent déjà, il y a déjà des fiches pour, voilà, tu as parlé de la polykystose. C'est vrai, quand je fais une demande d'études génétiques pour une polykystose, là, actuellement, j'imprime mon papier, je remplis l'IRM, le nombre de kiss, le volume. J'essaie effectivement de préciser les antécédents familiaux. Il se trouve que moi, je fais essentiellement des demandes pour des polykystoses d'allure sporadique. Et donc, la plateforme que tu développes, il y a la première partie où il y a effectivement un certain nombre de renseignements. Ça te permet d'arriver à telle ou telle pathologie et après, finalement, ça renvoie sur les fiches qui existent déjà. Oui, absolument. Les différents laboratoires. Je pense notamment, effectivement, à Maréa qui a quand même fait un nombre de fiches considérables de demandes qui sont sur le site de la filière orchide pour tous les panels et tous les gènes qui sont étudiés à Néquer. Donc après, il y a la première partie très informatique et après, ça te renvoie et c'est exactement la fiche des différents centres de référence et des différents laboratoires. Exactement. En fait, la fiche que tu remplis, alors, effectivement, je l'ai fait pour rassurer Émilie et Marie-Pierre Audrezette. En fait, on va insérer la fiche qu'Émilie a refaite d'ailleurs et Marie-Pierre pour la partie d'excription des maladies kystiques et donc, cette fiche va être insérée comme je l'ai montré pour la partie des fiches Maréa. Si le laboratoire ne veut pas insérer de fiches particulières et il lui suffit en fait que les descriptions que j'ai faites au départ avec HPO, la maladie, etc., ça va. Mais la plupart des laboratoires sont assez demandeurs. Je pense par exemple à la sclérose tubérose de Bonneville, notamment Angers. On a rajouté leur fiche de description, ce qu'ils demandent, ce qui leur permet en fait de retrouver les items que les cliniciens peuvent saisir et ça évite aussi aux cliniciens de le saisir plusieurs fois, de refaire la fiche, de chercher la fiche, etc. Excuse-moi Denis, juste en complément et après, il n'y a plus besoin de version papier. Tout est fait. Ça s'est envoyé par Internet et s'il n'y a plus de version papier, ma question qui semble très importante, c'est qu'à l'heure actuelle, effectivement, le fait d'avoir cette version papier et de remplir, alors est-ce qu'il faut l'imprimer, ça permet, tu connais le circuit d'un tube de sang, il est prélevé dans le service, après ça va au centre de tri et le centre de tri, effectivement, il s'aide de ces documents qui semblent quand même indispensables pour pouvoir après les diriger vers tel ou tel labo, c'est-à-dire que le centre de tri va forcément être influencé dans l'envoi du document, si on a rempli une fiche destination à test destination Néquer, il ne va pas aller à Lille. Voilà, donc c'est... Donc en fait, comment ça se passe et après je te passe la parole. On reprend exactement le même circuit, donc il y a un circuit où certains laboratoires, la plupart des laboratoires qui vont être connectés à la plateforme vont recevoir online en fait la demande, mais il y a un circuit papier qui a une double sécurité qui permet que, en fait, on ne va pas changer le modèle actuel, c'est-à-dire en clair, il y aura une feuille de papier avec un consentement qui va arriver au laboratoire. On a rajouté un QR code, je n'en ai pas parlé là parce que c'est un détail, qui permet au laboratoire de flasher, s'il n'était pas connecté à la plateforme, de récupérer pour lui toutes les données qui ont été générées par la prescription en version électronique. Donc si on n'est pas connecté, on peut être connecté par la version papier qui vous arrive et si on est connecté, on reçoit directement les informations online, je dirais, sur son dashboard en tant que laboratoire. Ok, super. Écoutez, je vais passer, donc encore merci pour ce travail considérable. je vais passer la parole à Denis et puis je pense que le point important, c'est vraiment maintenant que tu rentres dans une phase, je pense que l'outil est opérationnel, maintenant c'est une phase de communication où il faut vraiment, et ça, voilà, c'est la redite, la redite, la redite auprès des néphrologues adultes pour qu'ils puissent tout à fait apprivoiser le système et que ça devienne effectivement naturel pour eux quand ils font une demande de passer par cette plateforme au-delà des problèmes effectivement, comme souvent financiers pour qu'effectivement cette plateforme puisse perdurer dans le temps. Oui, Denis, à toi la parole. Oui, merci, merci beaucoup Vincent. Non, je voulais juste avant d'enchaîner dire deux ou trois choses en complet, je rejoins tout à fait ce que tu as dit, c'est que derrière cette présentation qui a été faite, il y a un énorme travail d'implémentation de données qui a été réalisé par tout un tas de personnes qui se reconnaîtront et qui ont fait vraiment un travail admirable et qu'il nous faut utiliser et donc c'est vrai que se posent un certain nombre de questions, Laurent en a dit un mot, c'est sur la pérennité de la plateforme, son financement, la société de phaser avec laquelle on est en partenariat a besoin de financement donc tout ça, ça pose des questions et donc c'est vrai qu'il faut prouver que c'est un intérêt pour les patients bien évidemment mais également pour les laboratoires et donc cette aide au diagnostic est vraiment essentielle et je pense que... Et à la prescription ? Oui, pardon, aide à la prescription, excuse-moi, pardon, excuse-moi ma langue à fourcher, cette aide à la prescription elle est absolument essentielle et comme tu l'as dit là aussi Vincent, il y a un certain nombre de happy few qui sont habitués à ça mais il y a aussi certainement derrière l'impasse ou l'errance diagnostique un certain nombre de situations de patients qui sont suivis par des néphrologues qui sont en dessous du niveau de hypothéison si on peut dire étant donné la charge de travail qu'ils ont et qui peut-être vont attendre ou bien ne pas savoir ou bien etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt encore une fois dans l'aide à la prescription à travers cette plateforme et je dois ajouter aussi que c'est pas... cette plateforme n'est absolument pas destinée à court-circuiter les RCP d'amont, certainement pas dans le cadre du plan France métier générique 25 et tu as dit Laurent que cette plateforme pouvait avoir à terme un lien avec l'amont des RCP d'amont bien évidemment inscrire les malades à la RCP exactement et non pas bien sûr à consécuter l'amont inscrire les malades à la RCP bien sûr l'objectif n'est pas de... même s'il ne s'agit pas de brimer quelqu'un mais de brider quelqu'un un néphrologue pédiacre ou un néphrologue ne va pas faire lui-même sa prescription de Wool Genome aujourd'hui parce que derrière il y a tout un problématique qui est de l'interprétation et qui est quelque chose de compliqué et donc l'objectif c'est vraiment de garder un cheminement un parcours de prélèvement et de le rendre efficace parce que derrière le séquence-tage il y a le problème de l'interprétation et donc du rendu des résultats et donc tout ça se tient et donc j'encourage vraiment tout le monde à utiliser cette plateforme nous notre rôle c'est de la faire vivre et donc c'est vrai que pour la faire vivre il faut arriver à la diffuser un peu plus bon ça c'est un challenge et on va s'y atteler dans les prochaines semaines voilà donc je vais poursuivre on a un petit peu de retard mais ma présentation va être très courte ce qui va nous permettre de rattraper puis